... Clairement, aujourd'hui, le Front National met fin à la bipolarisation de la vie politique française. Il se transforme de force nationale en force locale, clairement, et le Vaucluse en est un bel exemple, puisque nos 12 listes sont qualifiées au deuxième tour, plus de 10%. Et c'est vrai que nous avons des listes premières, le Pontet, Valréas, Avignon, belle surprise également ce soir, et des villes potentiellement gagnables au vu du contexte, comme Carpentras ou Cavaillon. Nain-Beaumont, belle victoire symbolique au premier tour, dans la ville de Marine Le Pen, c'est vrai, Fort-Bac, Perpignan, clairement, ce qu'on peut tirer ce soir comme conclusion, c'est que quels que soient les territoires, d'une certaine manière, on se positionne comme une nouvelle alternative émergente, qui arrive également à peser dans des élections qui, traditionnellement, ne sont pas forcément son fort ou dans sa stratégie. Sous-titrage Société Radio-Canada